Comment sortir de la méfiance entre les institutions bancaires et les petites et moyennes entreprises ? La cellule de coordination du projet des infrastructures de Côte d'Ivoire propose des solutions dans cette édition. L'éradication des déchets plastiques en Côte d'Ivoire est un défi persistant pour le ministère en charge de l'Environnement. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'UNESCO, un festival est annoncé à Grand-Lahour. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Des projets exposés par la cellule de coordination du projet des infrastructures de Côte d'Ivoire devant les représentants des institutions bancaires et les responsables des petites et moyennes entreprises. Une rencontre consentie par les trois parties pour mettre à nu les difficultés des PME dans les projets de grande envergure en terre ivoirienne. Si la cellule de coordination du projet des infrastructures de Côte d'Ivoire dénonce la relation difficile entre les PME et les banques, les institutions bancaires ont à leur tour donné les raisons qui les poussent à ne pas s'engager le plus souvent dans l'accompagnement des PME. L'avance de débarrage, vous voulez donner 300 millions d'entreprises pour démarrer, mais vous voulez qu'elles vous donnent une caution. Moi aussi, je veux qu'elles me donnent 300 millions au cas où vous appelez la garantie. Bien sûr, il fait contact. Ça marche. Par ailleurs, le vice-président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a convié la CCPRICI et les banques à briser la glace de la méfiance. Pour rappel, les PME représentent 98% du secteur privé, mais contribuent à peine à 20% du PIB. Les déchets plastiques continuent d'être un casse-tête chinois pour les autorités ivoiriennes. 11 ans après sa signature, le décret interdisant la production, l'importation, l'utilisation et la détention des sachets plastiques à usage unique n'est toujours pas respecté. Pour changer la donne, le ministre Assaori Konanjac veut faire payer les industriels producteurs de sachets plastiques. Bien qu'il préconise aussi la négociation, Assaori Konanjac reste cependant ferme sur l'urgence d'appliquer ce décret. Afin de débarrasser les rues ivoiriennes de déchets plastiques. C'est donc un nouveau cadre de discussion qui vient d'être créé avec tous les acteurs pour trouver des solutions dans un bref délai. Le directeur du SIAPOL préconise quant à lui l'intensification du recyclage de ces déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce que le ministre l'a vraiment indiqué. Rentrer dans une forme de réflexion pour intégrer l'usage de plastique dans un processus d'économie circulaire. De façon que les déchets plastiques ne deviennent pas des déchets tout coups, mais qu'ils deviennent des matériaux qu'on peut réutiliser à d'autres frais. Donner une seconde vie aux matériaux plastiques que nous rejetons dans l'environnement. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, chaque année, l'humanité produit plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques, dont 9% seulement sont recyclés. La Côte d'Ivoire produit quant à elle chaque année entre 40 000 et 100 000 tonnes de déchets plastiques. Amener les enfants à la lecture est un défi auquel de nombreux parents font face. Au Salon international du livre d'Abidjan, certains favorisent la proximité entre leurs enfants et les bouquins. De la littérature infantile aux livres pour adolescents, les enfants ont de quoi s'occuper sainement durant les vacances. J'aime les histoires de différentes cultures, de différentes civilisations, qui m'amènent à connaître aussi des choses que je n'ai pas connues auparavant. Ce qui m'amène généralement à lire un livre, c'est d'abord l'envie de pouvoir m'évader, l'envie de découvrir des histoires, de se désauter à travers leurs romans. La lecture, c'est une passion pour moi. Durant cette période de découverte littéraire et culturelle, les enseignants font des précisions sur la nécessité du livre. Par la lecture, on a des idées, on construit sa pensée, on a le lexique, on a le vocabulaire. Alors donc, acheter des œuvres et les offrir à ses enfants, c'est vraiment une belle occasion. Il faut construire leur personnalité avec des livres de réflexion, des livres d'insertion dans la vie, des livres de philosophie, vous voyez tout ça, avec l'accompagnement du père ou de la mère pour pouvoir aider l'enfant à s'insérer dans la société. Il faut, dans nos lycées et collèges, encourager, inciter les enfants à fréquenter des bibliothèques. Il faut qu'il y ait des bibliothèques dans tous nos lycées et collèges. Les livres ne sont pas seulement une source de connaissances, mais aussi une porte ouverte sur des mondes fantastiques et une multitude d'aventures. Le Salon international du livre d'Abidjan, qui prend fin le 18 mai 2024, est un exemple d'initiative visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes générations. Les événements culturels sont légion en Côte d'Ivoire. Du 28 octobre 2 novembre 2024, la ville de Grand-Lahou va vibrer au rythme du festival Cap-Lahou, au programme Panel et Dîner. Pour le représentant du ministre du Tourisme, ce festival rentre dans l'émission de son département, à travers le projet sublime Côte d'Ivoire. Au nom de M. Siandou Foufana, le ministre du Tourisme et des Boisirs, vous rassurez que la pleine implication du ministère du Tourisme, c'est une riche importante, qui est la route des personnes visées dans l'émission de Vache. Et nous nous impliquons, donc, sur le ministre, à donner les instructions aux différents services spécialisés, pour prendre un paradigme dans cette organisation. Le festival, soutenu par l'UNESCO, s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté et héritage de l'institution, qui célèbre son 30e anniversaire. Les diasporas africaines du monde y sont attendus. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –